... Bonsoir. Bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique. Ce soir, nous allons aborder le thème de la philanthropie. Le thème de la philanthropie qui évoque la générosité, le don, l'engagement, l'intérêt général. En tout cas, ce sont les premiers mots qui me sont venus à l'esprit quand j'ai cherché quels étaient les termes que je pouvais associer à la philanthropie. Et du coup, j'ai eu le sentiment qu'on avait, avec ce beau mot de philanthropie, une image beaucoup plus lumineuse de la société, dans un temps qui est quand même souvent très morose, voire sinistre. Une image beaucoup plus lumineuse de la société et des individus qui la font vivre. Et le sentiment, au fond, d'une puissance sociale, d'une société civile active, engagée, un peu quand même à rebours aux antipodes de ce que l'on peut parfois ressentir dans notre pays. En ce moment, on a le sentiment que tout s'est écrasé par une grande inquiétude. Donc voilà, un thème qui nous apparaît à plus d'un titre passionnant et crucial aussi. Et nous avons la chance, ce soir, d'aborder ce thème de la philanthropie avec des personnes très compétentes et très remarquables. Je commencerai par Sandrine Lerminier. Vous êtes conseil RSE et philanthropie. Et vous avez publié l'espoir philanthropique aux éditions Lignes de repères, qui sont des éditions que nous connaissons bien, à la Fondation. Avec nous également Virginie Segers. Virginie Segers, vous êtes consultante et spécialiste de la philanthropie et de l'entrepreneuriat social. Et vous avez publié en 2009, mais on ne le trouve plus. Il est épuisé. Voilà, épuisé. La nouvelle philanthropie chez Autrement. Alors, je ne sais pas si c'est réédité ou si c'est... Nous travaillons à l'actualisation. C'est ça. Très bien. Et enfin, Francis Charon. Francis Charon, vous êtes président du Centre français des fonds et fondations. Directeur général de la Fondation de France. Auteur pour la Fondapol. De la note La philanthropie des entrepreneurs de solidarité. C'est une note qu'on a été très heureux de publier. Donc, vous êtes l'auteur. Et j'en profite pour préciser que ce débat, qui va nous occuper une heure, est retransmis en même temps sur le site de la Fondation de France. Et donc, nous avons deux vecteurs puissants pour partager nos échanges. Voilà. Alors, je voudrais commencer cette conversation en demandant, si vous voulez bien, à chacun de nous dire quelle est sa définition de la philanthropie ou quelles sont les idées, au fond, associées à la philanthropie. Peut-être, Virginie Seger, vous voulez commencer ? Alors, je me lance. Philanthropie, ça vient du grec. L'amour du genre humain au sens premier, avec toute la complexité du lien amoureux. Ce qui est intéressant, c'est que la philanthropie, c'est un acte profondément laïque. Et c'est, comme le disait René Raymond, ce qui consacre le divorce du moral avec le religieux. C'est à distinguer donc de la charité. On est dans un acte laïque, un acte de don, un acte désintéressé. Et c'est peut-être un sujet sur lequel nous reviendrons parce que la notion de désintérêt, elle est à la fois cruciale et en même temps pleine de paradoxes. Car on sait très bien que face au don, il y a un contre-don. Ça, c'est la théorie du don de Marcel Mauss. Mais il y a aussi un lien qui va structurer la société. C'est ce que dit très bien Marcel Mauss en disant, la philanthropie, elle permet finalement de réduire les tensions dans la société, de les apaiser et peut-être d'apporter du plaisir et pas seulement de la pitié ou de la compassion. Et en même temps, on le voit très bien, les nouveaux philanthropes ne pensent pas en termes de charité, ne pensent pas forcément en termes de désintérêt, mais ils apportent une dimension qui est davantage celle d'un investissement. Ils parlent davantage d'un investissement que d'un don. Et forcément, derrière l'investissement, il y a une contrepartie et donc un intérêt. Mais nous y reviendrons. D'accord. Donc on va jusqu'à l'intérêt. En effet, depuis le don sans compensation, en tout cas matérielle, parce qu'il y a le don, il y a la compensation psychologique, dont on parlera peut-être. Sandrine Lermier, votre définition ? Alors, moi, je dirais que la philanthropie, c'est mettre un petit peu l'humain, l'humanité au centre de ses préoccupations. Je préciserai aussi qu'il y a plusieurs formes de dons. On peut donner de l'argent, on peut donner de son temps, c'est donc le bénévolat, et on peut donner aussi du matériel. C'est aussi ce qu'on peut appeler le mécénat de compétences. Aujourd'hui, les frontières de la philanthropie sont beaucoup plus, je dirais, vastes qu'hier, puisque dans le mot philanthropie, générosité, on peut parler aussi d'investissement social, de micro-dons, de venture philanthropie, peut-être des termes qu'on abordera tout à l'heure, mais qui élargissent aujourd'hui les contours de la générosité et de la solidarité. Et enfin, la philanthropie n'est plus réservée à une élite. Aujourd'hui, chacun peut écrire sa propre biographie philanthropique. On ne peut plus parler de petite et grande philanthropie. Et la philanthropie n'est pas réservée, à mon avis, qu'aux ultra-riches. Francis Charon. Sans revenir sur les définitions qui viennent d'être faites, en fait, la philanthropie est un terme qui est utilisé de façon très importante aux États-Unis. Et c'est un concept tout à fait naturel que tout le monde comprend. Et moi, j'ai essayé de l'utiliser à la Fondation de France il y a quelques années. On a dit, on va imposer ce terme. Donc, c'était quelque chose de compliqué à faire. Mais on voulait imposer ce terme parce qu'on avait tout un attirail de termes. On avait la générosité, la charité, le don, toutes sortes de choses. Et en fait, derrière la philanthropie, on remet bien ces questions d'engagement individuel ou d'engagement collectif et de générosité. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu le remettre à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'on pense que c'est un concept un peu fédérateur qui permet d'avoir à l'intérieur un certain nombre de boîtes différentes les unes des autres, mais qui vraiment donne du souffle. Et bon, ici, on a l'espoir de philanthropie. Moi, c'est les entrepreneurs de solidarité. Vous, c'est les nouveaux philanthropes. Je veux dire, on voit bien qu'on s'inscrit aujourd'hui avec ce terme dans une trajectoire de tout un mouvement qui quitte le religieux pour aller au laïc et qui quitte l'individuel pour aller au collectif en entraînant quelque chose de... Vous l'avez dit tout à l'heure, une société un peu triste. Je pense que les philanthropes sont des générateurs d'espoir. C'est des générateurs d'enthousiasme. C'est des générateurs de liens sociaux. C'est des générateurs de collectifs. Et je crois que c'est une façon... On pourra peut-être en reparler quand on parlera des questions de taxes, etc. C'est une façon de donner la possibilité à des personnes de vraiment contribuer à un élan collectif parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits aujourd'hui qui font sens dans le collectif. Est-ce qu'on peut avoir une vision du don, le don, le donateur en France ? Peut-être que vous voulez faire des comparaisons, d'ailleurs. C'est souvent utile pour voir un peu ce qui se passe chez nous, naturellement. Mais qui sont les donateurs ? Il y a plusieurs profils, j'imagine. Vous pouvez nous en dire un nom ? Il y a plusieurs profils de donateurs, effectivement. Il y a ce qu'on appelle les grands philanthropes. En fait, c'est très intéressant de rencontrer des philanthropes parce qu'ils ont des parcours de vie extrêmement différents, extrêmement riches, extrêmement attachants. Ils viennent souvent à la philanthropie pour des raisons d'ordre privé, que ce soit un décès, une cause qui les touche. Et en fait, aujourd'hui, on peut parler de grands philanthropes à travers peut-être les fondations privées qu'ils vont créer, mais des outils comme le fonds de dotation ont profondément contribué à la démocratisation de la philanthropie. parce qu'avec un outil comme le fonds de dotation, on peut créer sa fondation en quelques clics et avec quelques milliers d'euros. Donc, son fonds de dotation. Donc, il y a beaucoup de... Vous l'avez détaillé récemment, les profils de donateurs. Il y a des profils aussi divers que l'humain au sens global du terme. Pour moi, on ne peut pas définir un profil de fondateur, de donateur type. Peut-être pour réagir, en effet, c'est d'une grande diversité. On l'a vu. Je crois que l'une et l'autre, dans nos livres, on a fait pas mal de portraits de philanthropes. En même temps, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a des caractéristiques qui sont assez propres. Ce ne sont pas des héritiers. Il y a encore 25 ans, les deux tiers des philanthropes étaient des héritiers. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'un tiers, à peu près. Ce qui veut dire un rapport au temps et un rapport à l'argent et aux devoirs assez différents. Donc, les héritiers de grandes familles qui ont des traditions philanthropiques très fortes vont parler, certes, de plaisir, mais beaucoup de devoirs. Ils ont besoin de poursuivre l'œuvre des grands-parents, des arrière-grands-parents. Les philanthropes qui ne sont pas dans cette dimension-là se sentent très libres, assez décomplexés par rapport à l'argent. Ils n'ont pas envie non plus de pourrir leurs enfants. Avec toutes les questions de réserve successorale que nous avons en France. Mais ils veulent essayer de transmettre à leurs enfants un patrimoine de valeur. Et souvent, ils vont chercher à les impliquer dans le conseil d'administration de la fondation qu'ils vont créer. Par ailleurs, ils sont plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils entrent en philanthropie plus jeunes. Et ils ont envie de voir les résultats de leur philanthropie, de leur vivant. Ce qui veut dire qu'ils sont pressés. Et ils sont pressés d'avoir un impact. Ils sont obsédés par l'efficacité. Et donc, ils sont aussi à la recherche d'indicateurs. Qui sont à la fois des bons indicateurs de sélection de projets. Mais aussi d'impact social des projets. Avec la grande difficulté de mesurer cet impact social. Donc, il y a aujourd'hui différentes méthodologies. Parfois assez complexes qui sont mises en œuvre. Chacun aussi arrive à adapter ses indicateurs au projet qu'il suit. Mais en tout cas, il y a une batterie d'indicateurs qui, dès le départ, est mise en œuvre. Et du coup, on peut dire que ce sont des vrais entrepreneurs philanthropes. Parce qu'ils vont appliquer quasiment les mêmes méthodes d'analyse, de suivi, d'évaluation des projets. Dans leur fondation que dans leur entreprise. Et certains vont même jusqu'à qualifier leur fondation de start-up philanthropique. Donc, on est dans un vocabulaire et une sémantique. Qui prouvent bien qu'il y a un rapport au don. Qui se mesure à l'aune d'une grande efficacité. Qui n'est plus une efficacité économique. Mais qui est une efficacité sociale. On a une... Par exemple, Francis. Oui. Allez-y. Parce que c'est une conversation. En même temps, on peut très bien prendre la parole sans que je la donne. Je voulais compléter ce que vient de dire Virginie. Parce qu'effectivement, on a vu... En France, la philanthropie, c'est un long chemin douloureux. Depuis de nombreuses années, qui a commencé à s'éclairer vers les années 70. Et puis surtout, dans les années 70, 2010, après la loi Iagon. Là, on a commencé à respirer un petit peu. Et on a commencé à trouver ça comme une normalité. Parce qu'on parle des philanthropes. On en reparlera. Mais il faut parler de la société face aux philanthropes. Qui est un deuxième sujet qui sera important. Par rapport à ce que dit Virginie. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ces philanthropes qui sont en fait des entrepreneurs sociaux. Moi, je les avais appelés de solidarité. Mais des entrepreneurs sociaux. En fait, quand vous créez une fondation aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que vous faites ? Vous apportez des fonds. Donc ce sont des fonds d'innovation sociale. Vous avez créé un fonds d'innovation sociale dans lequel vous apportez des capitaux qui ont de la flexibilité, qui ont de la souplesse, de l'adaptabilité, qui peuvent travailler sur des problèmes de petite taille ou de grande taille, qui sont répartis sur le territoire. Et donc, avec toutes ces fondations qui existent en France, il faut savoir quand même qu'elles ont augmenté de plus de 300. Elles ont pratiquement doublé depuis 2010. Toutes ces fondations qui se créent. Et les fondations, puisqu'il y en a presque 1 000. Mais toutes ces fondations, c'est ça qui motive les gens. C'est d'arriver à faire quelque chose qui a véritablement un impact. Et quand on voit aujourd'hui qu'on fait une grande banque d'investissement, c'est bien. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de la grande banque d'investissement, il y a des petites banques d'investissement, que sont ces fondations, et qui, véritablement, sont très adaptées aux problèmes sociaux. Parce qu'elles n'ont pas la taille pour être en face de l'État. Elles n'ont pas la taille pour être dans des systèmes immenses. Et surtout qu'en France, on n'a pas des Bill Gates et des gens qui ont des dizaines de milliards, même des milliards à donner dans la philanthropie. Donc il faut être malin. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est des fonds d'innovation sociale. Et moi, je les qualifie beaucoup comme ça, parce qu'il est important de donner une image en plus, plus moderne à ce qu'est la fondation, qui n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est un point clé, ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont de vrais incubateurs d'expérimentation sociale. Et ça, c'est très important de le dire. C'est vrai qu'on est dans une philanthropie beaucoup plus stratégique, beaucoup plus engagée, beaucoup plus innovante. Et qu'aujourd'hui, ces fil-entrepreneurs, comme on les appelle, c'est vrai, créent des programmes pilotes, testent ces programmes, quittent ensuite au pouvoir public de les répliquer à plus grande échelle. Et c'est un terrain d'innovation extrêmement important. Il est vrai que la philanthropie aussi confère aux philanthropes une grande liberté, une grande autonomie dans ses choix, donc libre à lui de choisir les projets qui lui plaisent et d'investir dans des pilotes ou dans des projets qu'il pourra ensuite répliquer à plus grande échelle. Donc c'est vrai que là-dessus, on parle d'une philanthropie plus stratégique, plus engagée, plus innovante que la philanthropie d'hier. Oui, allez-y, c'est un point sur lequel il... Oui, peut-être une double réaction. D'abord, au propos de Francis, j'étais très étonnée. En effet, on manque de littérature en France sur la philanthropie. Mais c'est un peu comme nos questions de développement durable. Elles ne sont pas nées avec la commission Brentland. La philanthropie, elle n'est pas née non plus avec tous nos travaux aux uns et aux autres et encore moins la loi Ayagon. C'est étonnant de voir à quel point, dès la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il y a eu un essor philanthropique considérable dans nos pays européens. Et je crois que c'est Camille Desmoulins dans la Constitution de l'an II en 1795 qui disait que la philanthropie, c'est une nouvelle religion qui va conquérir l'univers. Il le disait dans la Constitution. Donc c'était vraiment quelque chose de structurant et qu'on a été amené à développer, qui a connu des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'il a fallu retrouver, presque refonder la philanthropie parce qu'elle était entrée en 18ude. Oui, dès l'instant où toutes les associations et les fondations avaient été supprimées par la Révolution, réintroduites un peu par Napoléon et surtout la création de l'État-providence. D'abord, il y a eu des guerres. Ces guerres ont... Et puis donc avec les crises économiques qui allaient avec. Donc elles ont anéanti financièrement beaucoup de fondations puisqu'il y a eu des dévaluations, il y a eu de l'inflation. Toutes ces fondations ont disparu. Mais l'État-providence, après 1945, évidemment, les gens se disaient que ce n'est plus la peine de faire des choses puisque c'est l'État qui le fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve plus dans une période où l'État le fait moins. Mais on a parlé là, juste pour ne pas qu'on se trompe, on a parlé d'entrepreneurs, on a parlé de fonds d'innovation sociale. Il ne faut pas oublier que le primum movens, c'est-à-dire qu'en fait, avant tout, et ça, ne pas l'oublier, un philanthrope, ce n'est pas quelqu'un qui fait du business. C'est quelqu'un qui a une vraie conviction profonde, ancrée, qui a envie de faire quelque chose pour faire du bien. Et après, tout ce dont on parle, c'est un peu des mécaniques. Mais c'est des mécaniques modernes mises au service d'une volonté qui, elle, a traversé les siècles sans aucun problème. Il y en a toujours eu. C'est ce que Virginie disait. Et là-dessus, il faut être vraiment ancré là-dessus. Et il faut comprendre ce que les gens font. Ils ne font pas ça pour faire du bénéfice, de l'argent, etc. Ils font ça parce que la philanthropie est vraiment ancrée dans leur mode de pensée, dans leur culture, dans leur volonté de rendre, et puis de se dire que j'ai la capacité de le faire. Alors je le fais en plus. Il faudrait peut-être, peut-être vous pouvez le faire, Francis Charron, définir ce que c'est que cette institution qui supporte la philanthropie, parce que ce n'est pas très clair si on ne connaît pas. On veut dire quoi par là quand on dit un philanthrope ? Quelqu'un qui donne ou quelqu'un qui gouverne une institution fondée sur le don ? Alors il y a plusieurs façons de dire, mais là, mes collègues connaissent bien le sujet aussi et me contreront si elles veulent. En fait, la philanthropie, c'est quelqu'un qui va s'engager d'une façon ou d'une autre, et notamment avec de l'argent. Et à partir de ça, il a des vecteurs pour le faire. Il peut donner de l'argent directement, il peut s'engager bénévolement, il peut donner de l'argent dans une association, il peut créer une fondation. Moi, ce dont je parle beaucoup, c'est les fondations, parce que c'est mon métier à la Fondation de France de créer des fondations. On en crée 30 par an, on voit des centaines de gens qui viennent nous demander des conseils et des avis. Donc c'est cela, parce qu'elle est limitée, on peut la déterminer. Quelqu'un, si demain, vous allez faire un chèque, même si vous êtes très généreux, de 10 000 ou 15 000 euros, vous ne serez pas répertorié dans la catégorie philanthrope, sauf si vous levez la main et dites, ça y est, j'ai donné 15 000 euros, mais ça, personne ne le sort. Tandis que si vous faites une fondation, vous êtes dans un espace qui est un espace qui n'est pas que de l'instant, c'est-à-dire qui s'inscrit dans une perspective d'avenir. Et ça, c'est important. Moi, je le considère comme étant un des facteurs essentiels, la construction de l'avenir. Quand quelqu'un, l'association de recherche contre le cancer, l'ARC, a un don moyen de 50 euros. Oui. C'est le don moyen à l'ARC, m'a-t-on dit à l'ARC. Et c'est un modèle qui se sont... Il y a à peu près 40 millions de dons par an pour cette fondation. C'est pas tant, quand même. C'est pas 40 millions. Non, je pense pas non plus. En tout cas... Parce que 40 fois 50, ça ferait des sommes. Non, non, mais le don de 50 euros, le petit donateur, est-ce que c'est un philanthrope ou pas pour vous ? Pour moi, c'est un philanthrope parce que d'abord, un donateur de 50 euros, il arrive souvent qu'il en donne plusieurs fois 50 à plusieurs organisations. C'est quelqu'un qui est un philanthrope de... Un petit philanthrope. Un philanthrope de petite taille. Mais ce qui est... Il y a deux catégories. Vous aviez posé la question tout à l'heure. Il y a deux catégories de donateurs. C'est très simple. Il y a les donateurs qui donnent de façon un peu courante, comme on peut donner dans la rue, donner une association, 30, 50 euros. Ça s'inscrit pas dans un projet. Ça s'inscrit dans un acte... Une contradiction. Dans un acte de contribution généreuse. Et puis, il y a des gens qui veulent faire un projet, et qui veulent dire... Bon, moi, j'ai besoin d'aider la recherche. J'ai besoin d'aider des jeunes qui ont à mener des projets d'éducation, avoir des bourses, etc. Je vais pas le faire une fois. Je vais le faire sur 10 ans. Donc je mets 100 000, je mets un million d'euros qui seront dépensés en 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui permettront d'aider ces personnes. Et là, on s'inscrit dans quelque chose qui se dessine plus. Le paysage de l'aide aux associations, on le connaît. On sait combien il y a de dons. Le nombre de donateurs est connu. Mais voilà, c'est deux types de donateurs. Et c'est extrêmement important, la question que vous posez, parce qu'il faut le savoir. Parce que quand on parle de réglementation, les gens dans le Parlement, chez les décideurs, etc., ils pensent toujours aux dons à 50 euros. Ils disent, si on bouge la fiscalisation, on la descend un peu, ça bougera pas beaucoup. 50, ils en ont 40. Au lieu d'avoir 50, ça ira. Mais en fait, c'est pas à ça qu'il faut penser. Il faut penser à des gens qui donnent des sommes importantes, 200, 300, 500 000 euros, parfois beaucoup plus, et que cet argent sert à alimenter les projets dont je parlais et sert à alimenter aussi énormément les associations aujourd'hui qui sont très demandeuses parce que c'est un service complémentaire. Il y a des demandes qui augmentent avec la difficulté des temps. Il y a des demandes qui augmentent parce qu'il y a moins de subventions. Donc elles arrivent vers les fondations. L'année dernière, c'est 22 000 emplois en moins dans les associations. Donc les fondations sont devenues non seulement une nouvelle modernité dans la conception, mais c'est aussi devenu un acteur social absolument indispensable aujourd'hui. Et ça, il faut pas se méprendre. Il faut pas penser dans des cases fermées comme ça. Il y a un point, quand on vous écoute tous les trois, il y a un point qui n'est pas clair. Vous parlez des philanthropes pour désigner des personnes qui donnent, et parfois on a le sentiment que vous parlez des philanthropes pour désigner des personnes qui font vivre une fondation, une institution philanthropique. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Si, en général. Non, parce que vous pouvez donner... Enfin, la plupart des gens qui donnent à une fondation ou à une institution philanthropique ne sont pas nécessairement ceux qui la font vivre au sens où ils portent les projets. Ils sont en général quand même très impliqués dans la gouvernance, dans les conseils d'administration. Ça dépend. Je vais prendre l'exemple de la Fondation de France qui est un exemple totalement atypique. C'est-à-dire, en fait, on collecte des dons de 50 euros, mais en même temps, si vous arrivez avec 200 000 euros, on fera la fondation régner. Parce que vous aurez, pour faire des bourses de jeunes qui vont à Sciences Po, parce que c'est pas loin, vous ferez une fondation régner et on distribuera. C'est une aide. Parce qu'en fait, tout ce système s'est développé parce qu'il y a eu un certain nombre d'organisations qui ont cultivé le système, qui ont, comme des jardiniers attentionnés, on se connaît depuis longtemps. Qui ont professionnalisé le secteur. On a professionnalisé le secteur. On a donné des chiffres. On a fait un observatoire. Odile de Laurence, qui est ici, est responsable de l'Observatoire de la Fondation de France. On a dessiné un paysage. Ça a été l'acte 1, qui était extrêmement important. Donc, faire connaître, puis reconnaître les fondations. Avant, on lui disait, mais tout ça, c'est pareil que les associations. Donc, on a aujourd'hui un outil moderne et professionnel de plus en plus. Sans parler, Francis, du dispositif juridique et fiscal auquel on a les uns et les autres extrêmement contribué. Parce que l'État, au début, n'était pas du tout prêt à accorder non seulement des avantages fiscaux, mais voyait d'un mauvais œil l'arrivée de dons privés ou de mécénats d'entreprise pour financer l'intérêt général. Donc, ça n'a pas été un combat. On s'est beaucoup battus les uns et les autres. Et pour rebondir aussi sur un des propos de Francis et qui apparaît aussi dans le livre de Sandrine, il y a certes les philanthropes donateurs. C'est l'essentiel des philanthropes. Mais en même temps, on voit peut-être avec ces nouveaux profils que j'évoquais tout à l'heure un rapport aux dons qui va plutôt vers une logique d'investissement. et certains vont même jusqu'à créer des fonds d'investissement. Donc, ce ne sont plus des fondations, ce sont des vrais fonds d'investissement. Alors, c'est encore émergent en France. Il y en a une petite dizaine, mais il y a un réseau en Europe qui s'appelle le VPA, European Venture Philanthropic Association, qui fédère déjà, je crois, 150 fonds, qui sont ces fonds de venture philanthropy, où à la fois, parfois, on investit dans des entreprises à vocation sociale et parfois, on donne à des associations, sachant que l'entrepreneuriat social, du coup, est en train de muter avec un modèle économique tout à fait original, où il y a une association garante de l'intérêt général qui est l'association de tête, un peu la holding, et en dessous, une filiale ou des filiales commerciales, parce qu'il faut bien développer un marché et que pour remplir certains critères sociaux ou environnementaux ou certains objectifs sociaux et environnementaux, le statut d'entreprise commercial à but lucratif se révèle plus efficace que l'ONG ou l'association. Et si on connaît bien le capitalisme, les revenus, ou en tout cas, les profits de cette structure commerciale vont remonter à l'association. Et du coup, les philanthropes, ils font quoi ? D'un côté, ils donnent au travers d'une fondation et d'un autre côté, ils investissent dans l'entreprise sociale, filiale, au travers d'un fonds d'investissement. Pourquoi ? Aussi, parce que nous n'avons pas en France un statut qui existe dans certains autres pays et notamment en Californie, qui est souvent assez en avance sur ces sujets, un statut d'entreprise commerciale à but non lucratif. Alors ça, chez nous, ça nous échappe. Mais on voit bien que des projets d'entrepreneuriat social, parfois, auraient vocation à être portés par ce type de statut. Et donc, il y a une sorte d'échange intéressant autour de la notion d'intérêt général entre le statut d'entreprise, le statut d'ONG, les fondations, où justement, le périmètre de l'intérêt général est en train d'évoluer. de l'économie sociale, on verra. C'est un des projets de la loi, en effet. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer un petit peu, parce qu'on n'est pas... Le ministre Hamon de l'économie sociale est en train de travailler sur un projet de loi, justement, pour essayer de voir s'il n'y a pas une catégorie qui est celle que définit Virginie, qui peut être considérée comme existante, alors qu'elle n'existe pas, qui sont des sortes de scopes... C'est surtout un projet de label pour l'instant. Oui. D'accord. Sandrine Lerminier, je voulais vous poser une question de curiosité, mais comme journaliste, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la philanthropie ? À la philanthropie ? En fait, c'est un secteur que j'ai donc suivi par mon métier, puisque je travaillais pas mal sur le secteur de la banque privée, donc des grandes fortunes. Et je me suis aperçue que ces grandes fortunes avaient finalement... qui avaient donc construit des fortunes assez rapidement par la financiarisation de l'économie, avaient un besoin de rendre, ce qu'on dit, à la société ce qu'elle leur avait donné et qu'elles avaient une manière, c'est vrai, de gérer leurs projets de manière plus entrepreneuriale. Mais je trouve aussi que cet ouvrage, l'espoir philanthropique, la philanthropie est un catalyseur d'espoir par, je trouve, l'engagement aujourd'hui des donateurs, petits et grands, par aussi les valeurs qu'elle véhicule. Pour moi, la philanthropie véhicule des valeurs de partage, d'empathie, de courage, d'éthique, qui sont des valeurs collectives qui sont très importantes aujourd'hui dans une société assez individualiste. Et je trouve également que la philanthropie rejoint aujourd'hui le secteur du non-profit, puisqu'elle travaille effectivement avec les associations, les ONG, etc. et que ce secteur-là aujourd'hui, il pèse de plus en plus dans notre économie parce qu'il a pour objectif de recycler une partie de notre richesse au profit du bien commun. Donc la philanthropie, pour moi, est un registre, un concept plus large que la notion de richesse en tant que telle et s'inscrit aujourd'hui dans un débat sociétal qui, je trouve, est intéressant et pose des questions de fond, notamment par rapport à la place de l'intérêt général ou du rôle que la philanthropie peut jouer dans l'intérêt général aux côtés du pouvoir public. Ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir un peu plus longtemps sur ce point qui me paraît clé sans vouloir politiser ce sujet-là ? Mais il n'y a pas une corrélation entre l'évolution de la philanthropie et le déclin de l'État-providence, une espèce d'impuissance publique, de crise des finances publiques ? Oui, je pense qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement qui est un mouvement évidemment de paupérisation de l'État qui n'a plus les moyens de tout faire et qui, de toute façon, ne peut pas être partout. Et d'autre part, de cette évolution qui est un peu plus mondialisée de la philanthropie puisque quand même les gens voyagent. J'ai parlé tout à l'heure de Bill Gates, l'effet Bill Gates est quand même un effet important parce que ça a montré à la lumière du monde que quelqu'un qui avait de l'argent avait décidé de le mettre au service de certaines causes. Et en fait, on est au stade... Le président de la République dans un de ses discours au Conseil économique a dit que l'État était le garant de l'intérêt général mais qu'il ne pourrait pas tout faire et qu'il faudrait qu'il y ait d'autres gens qu'ils le fassent. Donc moi, c'était la première fois que les plus hautes autorités de l'État disaient ça et l'autre jour au Louvre, il a encore dit qu'on ne se passera pas du mécénat. C'est tout à fait important. Donc on voit bien qu'on arrive à des générations de personnes qui sont aussi des générations différentes, c'est-à-dire des gens qui ont été aussi élevés avec ça. Et l'État omniprésent, omnipotent et faisant tout pour tout le monde, je crois que c'est un peu derrière nous quand même parce qu'on voit bien... Et même, vous parlez de politique. Aujourd'hui, on a augmenté de façon extrêmement importante les impôts. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous bougez la philanthropie et vous diminuez toutes les déductions fiscales et c'est ce que j'ai appelé le krach philanthropique parce que dans ce cas-là, les gens ne donneraient pas. Mais au contraire, si vous ne faites pas ça, vous avez des gens qui sont relativement imposés de façon parfois forte, mais vous leur laissez une porte ouverte d'une contribution. Alors l'État amorce puisqu'il met 60 ou 66 % de financement. Mais vous ouvrez la porte à une contribution volontaire, supplémentaire en faisant un acte, est-ce qu'on pourrait l'appeler citoyen, généreux, qui est un acte d'aller vers la société. Alors que si c'est l'État qui s'occupe de tout pour nous, plus personne n'a besoin de se dire tiens, je vais aller investir ici et là puisque de toute façon, je ne pourrais pas le faire. Vous vous dites que c'est l'État qui amorce avec 60 %. Ah oui, moi je pense que... Vous le voyez comme ça ? Vous ne pouvez pas dire que c'est 60 % de l'impôt que doit le contribuable qui est fléché par le contribuable ? Si, je peux le dire aussi. Ce n'est pas pareil. Non, mais... Ce n'est pas pareil. Oui, mais bon alors... C'est une vraie différence. Parce que c'est l'impôt... Le taxe payeur en France, ce n'est pas le même que le taxe payeur américain. Ce n'est pas la même conceptualisation. Mais non, mais je crois que... Alors c'est très compliqué parce que l'État considère aujourd'hui... Du moins l'État. Il y a un certain nombre de parlementaires, il y a un certain nombre de gens qui considèrent un hold-up sur la richesse nationale et qu'ils sauraient beaucoup mieux faire si on leur laissait. Donc je pense qu'on n'est pas au stade où on dit ce que vous dites. On est plutôt au stade où il faut reconnaître que l'État a accepté de se départir d'une contribution du citoyen pour que le citoyen ait la liberté de faire ce qu'il a envie de faire. Et je pense que ça, c'est un très grand pas parce que quand Ayagon et puis Raffarin, Premier ministre à l'époque avaient dit que les fondations étaient des organismes d'intérêt général, il avait ouvert des portes qui n'étaient pas ouvertes, les fondations d'entreprises avant, etc. Donc je fais quand même cette remarque. Ce n'est pas une façon de libéraliser la mécanique qui m'amène à dire ça. C'est que quand on ne dit pas que les 60% c'est un impôt que doit le contribuable, auquel il va ajouter un don, mais que l'impôt il le doit et il va s'en acquitter, on entend circuler dans la société, dans les médias, l'idée de défiscalisation comme si ce qui ramène, et il faut y veiller parce que ça n'est pas le cas, ce qui ramène le don à de l'optimisation fiscale. Et beaucoup de personnes imaginent et sont persuadées que de donner, c'est une façon de payer moins d'impôts. Ça n'est pas une façon de payer moins d'impôts. On paye autant d'impôts et on donne en plus. C'est pourquoi je trouve qu'il est important d'insister sur le fait que ça vient du contribuable, bien sûr avec le soutien de l'État, sinon ce n'est pas possible, qui accepte de laisser flécher une partie de l'impôt, à quoi une partie seulement, c'est bien sûr limité, à quoi il faut ajouter un don pour que ce soit autorisé en quelque sorte. Bien sûr, parce qu'avec 60, le donateur rajoute 30, ça fait déjà 100. Et puis les organisations derrière font des effets du moins 40, 36, 36, 34. Bon, on va arrondir. Et derrière, il y a des effets leviers, donc c'est un cost efficiency qui est extrêmement bon en plus. Je suis entièrement d'accord avec la façon dont vous présentez le mécanisme qui en effet permettrait peut-être de revoir certaines critiques assez faciles et rapides qui sont faites au mécénat ou à la philanthropie. Il y a aussi un point qui est intéressant, c'est de voir, et je trouve qu'on manque là de chiffres et d'études, l'efficacité comparée de la subvention publique et du don. Parce que finalement, c'est ça qui justifie le fait qu'il y ait des avantages fiscaux. Donc comment voir quelle est cette efficacité comparée ? Il y a une étude assez récente qui est davantage sur l'impact de l'entrepreneuriat social que de la philanthropie, mais indirectement, ça concerne aussi la philanthropie qu'a réalisé Ashoka avec McKinsey et qui montre en effet qu'en soutenant certaines associations ou certains entrepreneurs sociaux, on permet aux finances publiques, à la caisse d'assurance maladie, à l'assurance chômage, etc., de faire des économies considérables et qui sont souvent dix fois supérieures à ce qu'on aurait pu imaginer si ça avait été uniquement subventionné. Donc ça serait intéressant que les uns et les autres nous travaillions dans cette voie pour apporter finalement la preuve de ce que nous avançons quand nous encourageons encore davantage l'État à octroyer des avantages fiscaux. Je rebondis sur ce que tu dis pour préciser que je trouve qu'effectivement les fondations communiquent trop sur la fiscalité de leurs projets et pas assez sur le progrès social, l'utilité sociale de leurs programmes. Et ça, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est mal perçu du grand public. C'est peut-être l'une des raisons aussi pour lesquelles le petit donateur finalement parfois se pose des questions. Si elle communiquait de manière plus concrète et pragmatique sur l'utilité sociale des programmes, des projets qu'elle mène, je pense que ça serait beaucoup plus vendeur entre guillemets et convaincant pour notamment les petits donateurs. Dans votre livre, d'ailleurs, c'est Sandrine Larmigny, vous évoquez Cameron et la Big Society à un moment donné puisque vous expliquez, c'est tout à fait passionnant ce passage de votre livre, que David Cameron a développé cette idée qu'il fallait, en raison notamment de la crise de l'État dont on parlait à l'instant, qu'il fallait encourager la philanthropie, l'engagement de la société civile dans une logique au fond de compensation. C'est un point sur lequel vous... Oui, et ils vont plus loin parce qu'ils sont en train de créer des instruments financiers assez nouveaux. Je ne sais pas si ça viendra en France, dont un qui s'appelle le Social Impact Bonds, qui est en fait un instrument financier qui réunit des associations, des investisseurs privés et les pouvoirs publics. Et c'est l'investisseur privé qui prend le risque de financer un programme social à la place de l'État. et si ce programme, au bout de 6-7 ans, s'avère rentable ou en tout cas atteint ses objectifs, le gouvernement s'engage à lui rembourser les intérêts de ses investissements. Donc, ils mettent au point des outils assez innovants qui sont pour le moment testés en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis. Peut-être que ça viendra en France, mais effectivement, là-bas, une partie de l'économie... Enfin, on demande aux citoyens d'être vraiment contributeurs et acteurs de l'économie sociale. Et puis, est-ce que ce n'est pas un modèle de manière générale en sortant de la Big Society de Cameroun ? Est-ce que ce n'est pas un modèle qui associe l'engagement de fonds avec un contrôle de l'usage beaucoup plus strict, beaucoup plus prêt et beaucoup plus universel aussi, en sorte ? Et du coup, oui, comme les investisseurs viennent supporter ces programmes, ils vont mettre en place des méthodes peut-être du reporting, on va dire, peut-être beaucoup plus précis ou en tout cas avec un retour sur investissement plus suivi que ne pourraient le faire les pouvoirs publics. J'ai cru voir se pointer un sujet sur la gouvernance dans votre question. J'en profite pour intervenir sur ce sujet. On ne l'a peut-être pas dit assez, la philanthropie, c'est un espace de liberté. Il y a aujourd'hui différentes façons de faire de la philanthropie, différentes façons d'y entrer, différents modes opératoires pour l'exercer. Et il est vrai que les philanthropes sont soucieux d'être globalement libres dans le projet qu'ils vont mener. Ça n'empêche pas un contrôle de l'administration fiscale, un contrôle du ministère de l'Intérieur, éventuellement du Conseil d'État selon le statut que l'on a ou évidemment des fondations qui abritent comme la Fondation de France ou la Cour des comptes bien sûr. Mais globalement, c'est vécu comme une entreprise assez libre. Et il est vrai qu'on voit surgir certaines interrogations surtout pour des grandes fondations mondiales en se disant est-ce que ce ne sont pas des outils finalement d'une diplomatie privée qui sont en train d'apporter des sommes très conséquentes à des causes d'intérêt général qui peuvent parfois même dépasser celles consacrées par des organismes internationaux. Je pense à la fameuse comparaison entre la Fondation Gates et l'Organisation mondiale de la santé et qui finalement sont dans les mains d'une famille et donc d'un cercle extrêmement restreint de personnes sans qu'il y ait un véritable contrôle. Il y a eu quand même quelques contrôles et des arbitrages sur la Fondation Gates mais c'est un vrai sujet et donc le modèle que tu évoquais, là il y a un vrai dialogue et un vrai contrôle aussi par l'État de ce qui est fait. Oui c'est un sujet qui risque pas de se poser en France parce que quand on discutera de savoir comment on met la gouvernance des fondations qui entre copains quand les fondateurs se sont réunis ont réuni quelques 100 milliards ou 150 milliards comme le pledge de Bill Gates là on commencera à se poser des questions mais on se pose les questions de l'étranger j'ai déjà écrit plusieurs choses là-dessus et j'ai vu que vous l'aviez fait aussi c'est important la question de la gouvernance et puis c'est important d'ouvrir aussi la gouvernance je trouve des fondations et des associations parce que souvent c'est par la cooptation qu'on y arrive mais c'est important je trouve de l'ouvrir aux bénévoles aux entrepreneurs aux acteurs de la société civile y compris dans les associations où souvent la gouvernance n'est pas très jeune et pas très féminine c'est pour moi que vous parlez en général mais voilà moi je trouve qu'il y aurait un vrai sujet si un effort à faire au sujet en tout cas je pense plutôt à la gouvernance des associations c'est un offrage vous voyez comment vous nous dites ces choses horribles dans le cas des fondations reconnues d'utilité publique aujourd'hui c'est quand même un frein le fait que l'état soit en général présent ou en tout cas que les fondateurs ne soient pas majoritaires au conseil d'administration c'est un frein pour certaines familles dans la création de fondations reconnues d'utilité publique on a besoin un peu de moderniser le système des fondations comme il existe aujourd'hui mais ça c'est le dernier tout a été fait autour de la fondation princeps la grande fondation c'est la fondation reconnue d'utilité publique créée avec le ministère de l'intérieur le décret au conseil d'état elle est vraiment c'est sculpté dans dans des siècles de contrôle royaux contrôle d'état etc c'est quelque chose mais depuis comme c'était tellement serré on a tout fait autour c'est à dire il y a eu les fonds de dotation les fondations abritées les fondations d'entreprise les fondations d'université etc donc tout le monde tourne autour mais le joyau de la couronne il est toujours dans la tour du conseil d'état donc on n'y touche pas et pour ne pas y toucher on tourne autour juste pour revenir sur la question de la fiscalisation dont vous parlez tout à l'heure on parle trop de la fiscalisation c'est une vraie une vraie difficulté parce que quand on écrit un petit donateur ou un donateur on lui écrit une lettre on lui raconte deux trois choses et on parle on dit si vous faites un don vous aurez de la défiscalisation donc ça se voit mais quand on fait des discussions là depuis le changement de gouvernement j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de cabinets des parlementaires etc j'ai jamais quasiment parlé de fiscalité je ne parle que d'objet social quel est l'objet social de ce qu'on fait quel est l'impact social quel est le rôle de social et comment comment on peut faire cohabiter en fait tous ces systèmes parce que ça a été évoqué tout à l'heure sur les sur les évaluations si demain on ferme le robinet les gens ils iront plus plus au chômage ils iront plus dans les services sociaux ils iront plus à l'hôpital ils iront plus ici et là et tous les gens ce qu'on finance finalement c'est des associations qui sont le dernier rempart aujourd'hui dans un certain nombre de lieux contre l'exclusion la pauvreté la solitude toutes les choses horribles dont on entend parler donc si ces gens là qui sont vraiment c'est des gens qui sont absolument admirables on finance pas des farfelus c'est des gens qui sont capables de se colleter les problèmes de la société à bras le corps d'une façon incroyable et ces gens là je veux dire on peut pas les laisser comme le chemin des dames devant et puis sous la mitraille alors que personne les supporte derrière il faut vraiment qu'il y ait des gens qui soient là pour les aider et c'est le boulot du philanthrope et c'est nous qui sommes là pour transformer son intention en action pour s'engager dans ces choses là et ça il faut vraiment avoir ça présent à l'esprit on est dans une société aujourd'hui qui est trop fracturée pour en rajouter encore quelques couches de fractures ça sera désastreux donc il faut c'est notre boulot c'est ce qu'on essaye de faire ce soir c'est notre boulot de faire comprendre l'utilité de ce qu'on fait et c'est dur quand on nous dit prouvez-nous que ça marche prouvez-nous que ça marche 10 000 choses où personne ne vous prouve toute la journée que ça marche pas on peut prouver qu'on a fait un certain nombre de choses mais c'est vrai que quand vous donnez 3 000 euros vous allez avoir du mal à faire une évaluation qui va vous en coûter 5 000 donc il faut que vous soyez assez attentif de la façon de traiter les projets de la façon de les recevoir il y a toutes sortes de méthodologies qui se mettent en place de façon à cadrer les choses mais aujourd'hui c'est absolument indispensable de pouvoir continuer d'ailleurs précisément sur ce point la fondation pour l'innovation politique est une fondation reconnue d'utilité publique nous on vit bien ce système là et il y a une chose qui est très frappante c'est que le niveau du don il y a des donateurs il y a des personnes qui sont généreuses avec des différences qui sont considérables mais nous sommes généralement je ne parle pas que de la fond d'Apple nous sommes obligés de consommer le don parce qu'il n'y a pas un capital suffisant pour avoir la certitude par le seul rendement du capital de pouvoir financer l'activité c'est un modèle qui est dominant ça en France j'en suis sûr très peu de fondations en France je pose la question en même temps très peu de fondations j'imagine ont un capital suffisant pour fonctionner de manière régulière avec l'intérêt rendu par le capital ce qui fait que en tout cas ce n'est pas le cas de la fond d'Apple malheureusement mais il faudrait un capital moi j'évalue à 50 millions d'euros pour une fondation comme la nôtre le capital nécessaire pour qu'on puisse avec un rendement très prudentiel c'est impossible et c'est inutile je veux dire aujourd'hui il faut changer il faut changer ça vous allez me dire pourquoi c'est inutile parce que impossible ça je vois bien mais pourquoi c'est inutile parce que la difficulté c'est que nous avons beaucoup de difficultés à imaginer collectivement je vois bien même pour une fondation universitaire comment faire pour avoir une action qui s'inscrit dans la durée si vous n'avez pas la certitude d'une année sur l'autre de pouvoir simplement mobiliser les fonds nécessaires au développement d'un programme qui a été fixé c'est une vraie difficulté non ? c'est une vraie difficulté aujourd'hui les marchés financiers sont tels que de toute façon les rendements sont quasi nuls si vous enlevez l'inflation en plus vous n'avez vraiment pas de rendement donc est-ce que c'est utile de bloquer 50 millions pour avoir un rendement de 1 ou 2% ou mieux de se dire tiens si j'ai 50 millions je vais les utiliser pendant 10 ans pour dépenser 5 millions par an pendant 20 ans pour dépenser et puis pendant ces 20 ans l'histoire s'écrit la philanthropie il ne faut pas non plus c'est une grande découverte qui a été faite récemment on a réussi à mettre à jour cette idée de l'éternité dans la fondation ça n'existe plus toutes les éternels sont mortes depuis longtemps l'important vous avez de l'argent c'est pour faire quelque chose et bien il faut le faire alors vous pouvez aussi faire quelque chose c'est que sur vos 50 millions vous en dépensez 1 million par an ou 2 millions par an et puis vous mettez une somme au capital que vous remontez volontairement en même temps vous essayez de faire un double système mais essayer d'obtenir un très gros capital très vite aujourd'hui par les temps qui courent c'est difficile quoi c'est pas ça que ce soit difficile certainement les grandes fondations américaines en particulier d'universités ont bien un capital qui sert un intérêt sur lequel vit l'institution non mais c'est les Saint-Germain Fund américains elles ont des fonds sur lesquels elles vivent mais toutes les chaires sont payées par des fondateurs qui payent des mécènes qui payent en permanence et puis bon Fondapol ça n'existe depuis pas autant que les universités en dehors du cas non mais je veux dire c'est ça ça n'existe pas autant que les universités américaines c'est à dire qu'ils ont eu beaucoup de temps à faire ça et puis ils ont croisé des gens ils ont croisé des Carnegie des gens comme ça qui ont doté les fondations avec des sommes immenses le total je crois des dotations des fondations américaines aujourd'hui c'est près de 800 milliards de dollars avec la question aussi de la façon dont ces centaines de milliards sont placés et sont placés parfois dans des fonds d'investissement qui eux-mêmes servent à alimenter des entreprises qui parfois en termes de responsabilité sociale et environnementale ne sont pas en parfaite cohérence avec la mission de la fondation qui a placé ces capitaux ils ont une obligation de dépenser au moins 5% mais 5% c'est rien quand on voit les montants c'est rien par rapport à ce qui est capitalisé donc aujourd'hui si je donne des conseils c'est ne créez pas une fondation sauf si vous avez vendu la moitié du quartier d'ici et que vous avez beaucoup d'argent vous pouvez créer une grosse fondation et vous en aurez des revenus il en existe mais sinon utilisez votre argent vous en serez beaucoup plus heureux parce que pendant les 20 ans d'activité ou 50 ans d'activité que vous avez derrière vous vous aurez fait des choses avec des résultats et dans 100 ans vous vous en foutez de savoir s'il y aura besoin de ça ou pas à quel moment aujourd'hui les problèmes ils sont là pour les 10 et 20 ans à venir alors je ne sais pas mes collègues ne sont peut-être pas d'accord avec moi si d'ailleurs on voit les fondations à durée de vie limitée aujourd'hui on le voit en poupe ces fondations sont des capitaux consumptifs oui voilà c'est à dire elles existent du vivant de leur donateur et après le donateur décide de fermer sa fondation ça c'est assez récent comme c'est à dire oui c'est un système qu'on avait mis en place à la fondation de France depuis longtemps qui a été maintenant autorisé par la loi mais parce qu'on arrive à un moment donné où le système est idiot c'est à dire par exemple vous avez un capital de je ne sais pas moi 5 millions et cette année là vous avez des revenus qui sont négatifs donc vous avez une dépréciation d'actifs qu'est-ce que vous faites à ce moment là est-ce que vous dépensez rien pour reconstituer votre capital ou vous tapez dans le capital pour quand même mener les actions que vous avez à faire le débat il est là il n'est pas ailleurs donc quand on a mis ce débat un jour on revient derrière en se disant les fondations elles sont quand même d'intérêt général l'argent a été collecté pour faire des choses donc faisons les choses et si sur les 5 millions il faut en prendre 100, 200, 300, 400 000 et bien on les prend mais au moins les mômes seront aidés au moins les personnes âgées auront leur aide etc. donc voilà comment il faut voir ça dans une dynamique on ne peut pas être accusé non plus de 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 des sommes trop parce que ce n'est pas légitime non plus donc il faut il faut jongler avec les deux choses et de toute façon la philanthropie c'est un système d'adaptation permanente c'est très souple et il faut vraiment pouvoir pas je comprends que c'est très dur d'aller tous les matins chercher nous on le fait je sais ce que c'est tous les matins d'aller chercher de quoi faire son année c'est très difficile mais je crois que plus vous ferez ce que vous faites c'est à dire des travaux de qualité plus des gens comprendront que la pensée que ça soit chez vous Terra Nova que ça soit les autres que ça soit n'importe qui qui a besoin de think tank parce que ça fait évoluer la pensée il y a des gens derrière qui sont capables de donner de l'argent parce qu'ils veulent vous aider mais c'est la démonstration c'est l'intelligence collective dont vous faites preuve et qui est la partie enthousiasmante de l'affaire alors je sais que c'est un peu naïf qu'il faut toujours aller chercher les sous mais voilà il faut aller chercher mais il ne faut pas oublier aussi que la difficulté c'est que dans le même temps quel est le plus gros concurrent des organisations privées comme les nôtres aujourd'hui c'est l'Etat parce que l'Etat il a créé les fondations d'université les fondations d'entreprise les fondations de recherche partenariat hôpitaux il a créé il a mis des outils pour le mécénat culturel donc c'est aujourd'hui le plus gros collecteur de fonds avec les fameux 66% dont je parlais et tous ces gens-là qui viennent d'arriver depuis 5 ans entre guillemets sur le marché de la philanthropie c'est de l'argent que vous n'aurez pas parce que vous parliez tout à l'heure de l'université et vos voisins sont des bons collecteurs voilà donc le champ s'est élargi ça veut dire que maintenant il faut passer au stade qui est celui qu'on est en train de créer c'est l'absorption par le public l'absorption par des grands mécènes etc. que ceci fait partie maintenant de la société française alors encore un petit effort on va peut-être y arriver mais pour l'instant c'est encore un peu difficile mais on avance là-dessus on va avoir des accidents fiscaux qui pourront arriver ici et là mais je crois que le mouvement sauf si c'est pas tué net d'un coup comme je disais le crâne philanthropique sinon je pense que le mouvement est irréversible Francis parle de la France mais il ne dit pas à quel point il s'est aussi investi sur le champ de l'Europe notamment avec le centre européen des fondations et ça vaut peut-être la peine qu'on en parle un peu parce qu'aujourd'hui il n'y a pas et Sandrine en parle aussi il n'y a quand même pas de statut européen ni des associations ni des fondations certes cela progresse mais c'est l'Arlésienne ça fait quand même près de 10 ans qu'on parle de cette fameuse reconnaissance et de ce statut Michel Barnier enfin dans ses 11 propositions pour développer l'innovation sociale en Europe a dit que le statut européen des fondations était l'une d'entre elles aujourd'hui lorsqu'on est amené à conseiller des philanthropes ou des entreprises mécènes elles ne peuvent plus réfléchir à l'échelle française dès qu'on est un groupe de taille critique c'est absolument impossible et on se heurte soit au problème de territoire et affidité fiscale soit à la nécessité de créer dans différents pays des fondations là je sors d'un rendez-vous avec Vinci ils ont créé déjà une dizaine de fondations en Europe avec des statuts propres à chacun des pays donc il y a une nouvelle frontière qui est non seulement une frontière évidemment globale et mondiale parce que la philanthropie l'est il y a vraiment un centre de gravité qui s'est transféré non seulement des pays anglo-saxons et de la vieille Europe vers l'Asie avec un nouveau champ philanthropique qui va sûrement se produire bientôt et l'émergence de très grandes fortunes mais il y a aussi la constitution d'outils aujourd'hui non seulement à l'échelle française mais à l'échelle européenne oui il y a un statut européen sur lequel on a travaillé depuis 12 ans déjà 13 ans au centre européen j'en avais été un peu l'initiateur et ce statut européen a avancé puisque aujourd'hui on est au stade où le règlement du statut a été publié il est en étude par le conseil il a passé toutes sortes d'étapes très très compliquées et lundi prochain je vais avec une collègue espagnole défendre devant le parlement européen ce statut européen donc il faut faire avancer ça aussi c'est à dire c'est tout un champ c'est tout un champ de bataille qui est ouverte pour en même temps évoluer au niveau national au niveau local il peut y avoir des fondations locales qui se font des fondations nationales des choses européennes aujourd'hui combien de fondations travaillent ensemble en Europe beaucoup là on a monté un consortium pour travailler en Tunisie avec 5 fondations dans 5 pays européens mais voilà on a été obligé de créer quelque chose en Belgique parce qu'il n'y a pas la fondation la fondation européenne il faut des outils pour les citoyens il ne faut pas seulement des moyens il faut des outils il faut que cette Europe se développe aussi à partir de ça c'est très curieux parce que quand on allait chez le commissaire avant Barnier et les gens nous disaient mais est-ce que il n'y a pas tellement de gens qui font ça est-ce que c'est bien nécessaire de faire un statut européen mais on leur disait mais c'est nécessaire pour un certain nombre de citoyens en Europe donc c'est nécessaire et cette mais c'était compliqué parce qu'il fallait se remuer il fallait faire des choses il fallait faire des communications il fallait faire des enquêtes etc et cette perception de reprendre du bas vers le haut l'idée de la citoyenneté européenne et de lui approprier les outils c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut absolument faire Barnier le jour nous l'a expliqué au centre européen qu'il se battrait pour ce statut parce qu'il pense que c'est utile même si c'est pas alors on dit oui mais le statut de l'entreprise européenne n'a pas marché ou ne marche pas ça marche pas pour plein de gens qui l'utilisent pas mais pour les gens qui l'utilisent ça marche donc ils sont contents vous parlez même vous parlez même d'ailleurs c'est un concept qui nous échère ici de société civile européenne et c'est certainement un des éléments qui substantiellement peut y contribuer moi je pense que tous les actes qui contribuent à la citoyenneté civile européenne sont importants que ça soit entre un pays deux pays cinq pays pour ajouter deux mots moi je pense qu'en dehors de la fondation européenne il faut muscler aujourd'hui la philanthropie en France et passer aussi par le statut des fondations européennes ce serait peut-être une manière de la développer de la démocratiser de la muscler de créer effectivement des synergies entre les fondations les fondations en France je trouve sont petites et travaillent souvent de façon isolée donc il faudrait qu'il y ait un porte-voix à l'échelle européenne de la philanthropie comme il y a un Bill Gates aux Etats-Unis et que ça serait peut-être une manière aussi de donner de l'impulsion à la philanthropie en Europe si on termine par un mot sur le champ plus large vous l'avez abordé Véronique Seger sur les nouveaux territoires de la philanthropie mais juste un mot quand même sur les pays émergents les nouvelles fortunes donc on observe ce déplacement ou cette émergence d'une philanthropie globalisée il y a des classements en Chine des clubs philanthropistes qu'on n'a même pas en France c'est assez étonnant et en effet on voit déjà si on regarde le classement Forbes et plus grande fortune il n'y en a plus que deux ou trois selon les années qui sont américaines donc on voit des Mexicains des Suédois mais aussi l'Afrique du Sud qui arrive le Brésil la Chine la Russie l'Inde donc évidemment face en plus aux besoins sociaux de ces pays il est évident on peut espérer qu'un choc philanthropique va bientôt se produire mais à propos d'un mot de conclusion je pense qu'il y a un point que souligne très bien Sandrine c'est que la philanthropie cette nouvelle philanthropie est aussi un formidable laboratoire d'innovation sociale et on voit très bien parfois à l'échelle des territoires à l'échelle extrêmement locale des fondations qui vont repérer des projets qui vont les accompagner et ces projets vont être capables soit d'influencer les entreprises créatrices des dites fondations au titre de leur responsabilité sociale à évoluer et à prendre en compte au coeur de leur métier certains enjeux sociaux et économiques on va aussi voir des philanthropes qui vont permettre dans des pays du sud parfois de repérer des innovations sociales je pense au microcrédit par exemple qui vont ensuite arriver en France donc il y a aussi une inspiration qui n'est pas forcément du nord vers le sud mais du sud vers le nord que la philanthropie permet Sandrine moi je voulais aussi terminer sur le fait qu'il faut aujourd'hui créer une culture philanthropique en France qu'on n'a pas forcément cette culture passera par un apprentissage de la philanthropie notamment auprès des plus jeunes et je voudrais signaler une initiative qui me tient beaucoup à coeur qui est faite par deux fondations françaises qui ont décidé de créer une école pour les petits philanthropes c'est à dire qu'ils ont mis au point un programme pédagogique dans les classes de CM1 c'est un programme pilote pour apprendre aux enfants ce que c'est que la philanthropie qui sont les grands noms de la philanthropie en France et ils travaillent aussi sur un cas pratique sur une cause avec après les votes dans la classe de la meilleure cause etc. et je trouve que voilà c'est un programme astucieux intelligent pilote en ce moment dans quelques écoles et qu'il faudrait développer un apprentissage développer la culture de la solidarité chez les plus jeunes ça me semble très important pour développer la philanthropie en France Moi aussi c'est la culture de la philanthropie c'est ce que je disais comme des jardiniers précautionneux on a développé depuis des années et il y a deux choses qui sont importantes c'est qu'on puisse mettre en place du moins ce qu'on a déjà commencé à faire mais mettre en place des outils pour que les fondations puissent travailler ensemble se connaître se reconnaître et travailler sur des projets en commun parce que maintenant on a des effets d'échelle des économies d'échelle à faire et la deuxième chose c'est de faire comme on l'a pu le faire dans le colloque il n'y a pas très longtemps avec Le Monde c'est de faire connaître les philanthropes individuellement de les montrer le fait qu'ils parlent dans la presse qu'ils se montrent et qu'ils commencent à sortir ce qui n'était pas possible il y a quelques années ils avaient commencé dans le livre de Virginie aujourd'hui ils commencent à mieux se montrer leurs photos ils racontent ce qu'ils font et ils se décontractent un peu à la Fondation de France on a un fondateur qui est là depuis 15 ans qui donne des sommes très très importantes il n'a jamais voulu parler il sera dans une chronique la semaine prochaine dans Le Monde il y a peut-être le sentiment que les français ont un problème avec l'argent c'est pas impossible c'est un autre sujet en tout cas merci beaucoup nous arrêtons ici merci applaudissements applaudissements Merci.